Le spectacle jeune public, même pas vrai, était de passage ce 13 et 14 novembre à la salle Le Tremplin. C'est dans ce cadre que Présence TV est allée à la rencontre d'Ahmed et Jocelyn, les acteurs du spectacle. Le scénario ? Ahmed et Jocelyn sont amis et font de la musique ensemble. Ils jouent à un jeu vidéo et Ahmed promet d'arrêter de jouer dès qu'il aura atteint un tel niveau. Sauf qu'ils ne s'arrêtent jamais alors que Joc lui rappelle le concert qu'ils doivent tous les deux répéter. Joc et Ahmed nous expliquent comment s'est passé la création du spectacle. C'est un spectacle de la compagnie La Berlue. C'est la première fois qu'ils engagent, qu'ils font un spectacle qu'avec des comédiens qui ne font pas partie de la compagnie. Donc Jocelyn et moi, on a été engagés parce qu'on est comédiens et musiciens et peut-être un peu moins âgés. Ils cherchaient un peu des gens qui pouvaient un peu faire jeunes et jouer aux jeux vidéo, etc. Donc c'est pour ça qu'on a été choisis. Mais le spectacle fait partie de plein de spectacles créés par la compagnie La Berlue. Là, on a eu quoi ? On a eu peut-être deux mois de création à différents moments. Mais bon, c'est un projet où on a été engagés. Mais c'est nous qui avons créé le spectacle. C'est-à-dire que le spectacle s'est créé à partir de nos improvisations. Et il y avait aussi une dimension musicale. Donc on a aussi créé la musique, même si on a été aussi aidés puisqu'il y a une création vidéo. Il y a une création musicale pour les musiques du jeu vidéo. Mais voilà, on a tous mis un peu la main à la pâte. Ce spectacle a été programmé au Centre culturel de Dizon pour toucher la jeunesse avec le théâtre. Même Pavré fait partie du cycle théâtre à l'école et a été choisi pour son sujet d'actualité, l'addiction aux jeux vidéo. Cette sensibilisation touche les enfants qui viennent avec leur école et ils peuvent ensuite en discuter avec leur institutrice. Le message du spectacle, c'était d'aborder un peu cette problématique des écrans et des jeux vidéo. L'addiction aux écrans et aux jeux vidéo, comment ça peut prendre énormément de place dans notre quotidien. Et comment ça peut prendre parfois toute la place par rapport à ce qu'on a à faire quotidiennement. Donc voilà, on a un personnage qui rentre vraiment la tête la première dans l'écran, dans le jeu vidéo. Il n'arrive pas à décrocher et ça met même en péril l'amitié qu'il a avec son meilleur ami, avec l'ami avec qui il doit faire des choses créatives, la musique, etc. Donc c'est un peu une petite mise en garde sur cette addiction. Et c'est un réel problème parce qu'on voit tous les jours maintenant la place que les écrans et l'image prennent dans notre quotidien. Et comment ça, parfois on n'arrive pas à décrocher. Donc on a essayé de ne pas avoir un point de vue moralisateur sur ce problème de santé publique qui est comment on éduque à l'écran. Et on a essayé de délivrer du plaisir parce que le théâtre, ça doit être le plaisir aussi. Et donc ça doit être un partage. Donc il y a une histoire de générosité, de délire entre deux potes, de musique, d'inventivité, de créativité. Et on essaie de montrer que la créativité aussi peut être stimulée via l'écran. Vous voulez voir le spectacle ? N'hésitez pas à vous rendre sur le site de la compagnie La Berlue pour plus d'informations.